Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va porter sur les nouvelles reliques qui vont arriver dès ce soir dans Marvel Tournoi des Champions. On avait du coup 4 reliques dans certaines classes, 3 reliques dans d'autres. Généralement ils sortent 3 reliques par 3 reliques. Et là du coup on a les 4ème reliques de la classe Mystique, Science et Mutant. On va en parler tout de suite. Donc, on est du coup sur le site de Kabab, alors ça sera en anglais mais je vais vous traduire tout ça. Donc on va commencer par celle de Mister Sinister. Déjà vous avez le prestige et le terrain de la relique, l'image qui est aussi plutôt stylée je trouve. Alors, donc, nous avons une relique qui, dans l'idée, va vous permettre, dès que vous invoquez Mister Sinister, donc ça c'est le Striker, c'est dès que vous avez votre jauge d'esprit et que vous le faites sortir de sa relique pour qu'il attaquez l'adversaire et ça vous offre votre extra combo, et bien ça vous inflige un debuff de saignement sur votre propre champion, qui va vous mettre 0 de dégâts sur 4 secondes. Ça permettra un peu d'activer, d'activer un petit peu, comment ça s'appelle, volonté. Mais aussi ça va pouvoir activer 2-3 trucs sur certains persos. On va en parler juste après. Ensuite, compétence d'éveil. Donc la compétence d'éveil, ça veut dire que le debuff, donc le debuff du Striker, a 50% de chance, enfin jusqu'à 50% de chance, ça c'est quand vous mettez à 200 votre relique, de s'activer une nouvelle fois. Sachant qu'elle est principalement, donc cette relique pour Colossus, Namor, Taude et Tornade, en plus de ça, le debuff du Striker, du coup, a 100% de chance de s'activer une nouvelle fois. Donc ça veut dire que vous mettrez du coup un autre saignement. Donc ça pourrait être intéressant pour ces personnages-là, parce que, bah, Colossus, ça va lui permettre d'avoir des armures, Namor, ça va lui permettre de renvoyer des dégâts et tout, et de monter dans ses charges de, comment ça s'appelle, de, pour monter en Hyperious Rex, ses indignations. Tornade, ça va lui permettre de gagner des prouesses, je crois. Taude, je crois que c'est sa régène qui va s'activer, enfin bref, 2-3 trucs. Et on va pas se mentir, il y a aussi Omega Red qui va en bénéficier. Je pense qu'Omega Red, à tester, mais avec cette relique-là, ça va être plutôt monstrueux. Sachant que, donc, en termes de compétences, donc vous avez 2 compétences, je rappelle, à choisir entre l'une ou l'autre. Quand vous avez, du coup, un saignement qui s'active ou que vous êtes immu saignement, vous gagnez, du coup, une précision facile pendant 14 secondes. Sachant que, si vous avez un de ces 4 personnages-là, donc Colossus, Namor, Toad ou Storm, donc Tornade, classique, vous avez, du coup, une augmentation potentielle de cette précision facile qui, du coup, passe à peu près à 10%. La compétence numéro 2, s'il y a un saignement où vous êtes immu saignement, vous gagnez, du coup, une cruauté passive qui va, du coup, augmenter votre taux de dégâts critique de 8,47% et, en gros, si vous avez un dégâts de perso, eh bien, le potentiel augmente. Ensuite, vous avez, donc, des attributs, donc ça, c'est des augmentations ou baisses de stats. Moins 15% de potentiel de saignement, donc ça veut dire qu'en gros, vous allez plus facilement résister au saignement, donc c'est hyper intéressant, notamment pour Namor, pour Toad et pour Tornade, donc pour Colossus, c'est pas trop le truc à privilégier. Plus 2,82% d'attaque quand il y a un saignement, donc ça, pareil, pas trop à privilégier pour Colossus. Par contre, 10% de prouesse, de potentiel de prouesse, bon, je vais pas vous mentir, pour Colossus, c'est pas forcément... C'est un peu éclaté, les attributs, hein, ils sont un peu... un peu éclatés, ouais, non, c'est ça. C'est un peu éclaté. Alors, la prouesse, ça peut l'intéresser s'il y a des synergies. Enfin, s'il est déjà en synergie, par exemple, avec... avec Captain Infinity War, je crois que ça active une prouesse, on va voir... enfin, la synergie de Captain Infinity War pour les mutants, enfin, voilà, bref, il y a 2-3 trucs qui peuvent activer... qui peuvent activer des prouesses. Bref, en tout cas, cette relique-là, plutôt intéressante, je pense que moi, pour ma Tornade, ou même pour Namor, peut-être que Namor, ça peut peut-être le faire vraiment bien, bien... enfin, rendre plus rapide son gameplay. Et je pense que ça peut vraiment être super cool. Donc ça, à voir, mais cette relique-là, je l'attends avec la patience, notamment pour mon deuxième compte sur, du coup, Namor. Et attention à Omega Red, hein. Attention à Omega Red avec cette relique-là. Ensuite, donc Black Widow, c'était déjà actif, hein. C'était, donc, dans la dernière arrivée de relique, au même titre que Gamora et que Bouffon Vert, hein. Mais nous, on va aller plutôt voir celle de Spidey 2099. Spidey 2099, donc, d'ailleurs, l'image, plutôt sympa aussi, hein. Donc, déjà, le Striker, donc, dès que vous invoquiez Spidey 2099, le premier coup va infliger un debuff de vulnérabilité physique pendant 16 secondes. Plutôt intéressant. Ensuite, la compétence d'éveil. Les effets de vulnérabilité physique sur l'adversaire gagnent 10% de potentiel pour chaque dépérissement, provocation ou amolir sur l'adversaire jusqu'à un max de 5. Donc, cette relique, donc, a plusieurs compétences. Elle est principalement faite pour Spider-Man, Spider-Man classique ou Miles Morales, en gros, pour des Spidey, quoi. Elle pourra, bien évidemment, marcher avec d'autres personnages, mais c'est principalement pour cela. Première compétence. Quand ce champion est immunisé à un buff ou que un expire naturellement, eh bien, il est purgé, enfin non, pardon, ou épurgé, un buff qui, c'est ça en fait, si ce champion est immuné à un buff, ou qu'il en a un sur lui, mais qu'il expire naturellement, ou qu'il est purgé, eh bien, vous gagnez une... vous infligez une vulnérabilité physique passive à l'adversaire pendant 12 secondes jusqu'à un max de 12, enfin de 2, pardon. Spider-Man, Spider-Man et Miles Morales mettent un potentiel de 10% en plus donc à cette vulnérabilité passive, donc ça fait plus 10, mais 20%. Plutôt sympa. Compétence numéro 2, vous gagnez une immunité à la prochaine précision de la maîtrise d'extérité. Ça, c'est vachement bien, donc ça permet d'avoir une sorte, un petit peu de compétence, un peu à la Spidey, hyper intéressant pour les 3 persos qui sont là, qui, eux, de base, ont des buffs. Et inflige, du coup, un dépérissement passif de 15%, donc qui permettra, en gros, de baisser un petit peu le taux de pouvoir de compétence de l'adversaire, du coup, jusqu'à un max de 2, et vous avez un temps de recharge, par contre, de 8 secondes, donc, en gros, il faut éviter de faire que des decks, bien évidemment. Mais voilà, vous prendrez peut-être moins de dégènes contre Mojo, moins de dégènes contre Dormamou, etc. Plutôt intéressant. Et, par contre, si vous mettez avec Spider-Gwen, Spider-Man, classique ou Miles Morales, cette compétence n'a absolument aucun temps de recharge. Donc, c'est-à-dire que tous les autres chances, vous pouvez les faire devenir immu des buffs toutes les 8 secondes, une fois par-ci, par-là. Spider-Gwen, Spider-Man classique ou Miles Morales sont complètement immu buffs de dextérité, globalement. Et comme eux n'ont pas de buffs à côté, en fait, ils deviennent globalement immu buffs. Donc, très, très bien. Très, très bien, franchement, pour ces 3 personnages-là. Franchement, à tester, mais ça peut être vachement intéressant. Notamment, vous savez, pour Spider-Man classique. Parce qu'en vrai, Miles Morales et Spider-Gwen, ils n'aident pas tant que ça de dépérissement, de provocation ou d'amolir, en vrai. Spider-Gwen, je crois qu'elle met qu'un amolir, c'est tout. Je ne crois pas qu'elle mette... Alors, oui, elle permettra peut-être un dépérissement avec la relique, justement. Et en vrai, Miles Morales, il met quoi ? Il met une provoque sur Brisegarde. Mais amolir, il ne met pas. Et dépérissement, il ne met pas. Vous voyez, il y a ce truc-là, quand même, qu'ils n'en mettent pas beaucoup. Par contre, Spider-Man classique, il met plein de provocations. C'est un peu son gameplay, d'ailleurs. Donc, franchement, Spider-Gwen classique, avec ça, sans plus de buff, plein de vulnérabilités physiques, ça peut être vachement bien. Franchement, ça peut être vachement bien. Bref, en tout cas, j'ai hâte de tester ça, en tout cas avec mon Spidey, notamment sur le deuxième compte. Voilà, en termes d'attributs, on a une baisse de la résistance physique de l'adversaire, de moins 10%. Très intéressant, cet attribut-là. Plus 10% de durée de provocation et d'amolir. C'est très intéressant pour Spidey, mais également pour Spider-Gwen, surtout. Et attribut, moins 10% de taux de pouvoir de combat, de taux de pouvoir de compétence, pardon. Donc, très sympa. Très, très sympa aussi. Intéressant pour, justement, pour augmenter un petit peu le potentiel des dépérissements. En gros, c'est pour aller avec le dépérissement. Vous avez des dépérissements de 15% jusqu'à x2, si vous mettez, du coup, la compétence numéro 2. Bon, ça fait 30% de réduction de taux de pouvoir de combat. Vous pouvez aller jusqu'à 40% si vous mettez cet attribut-là. Ça peut être intéressant. Bon, en tout cas, cette relique-là, je la trouve vachement cool. Je la trouve vachement cool. On va finir par celle de Ghost Rider, qui est archi-stil. On ne va pas se mentir, l'image est quand même vachement stylée. Le Striker, du coup, Ghost Rider, le dernier coup, inflige un débat de vulnérabilité à la DG pendant 12 secondes. Donc, la compétence d'éveil, la prochaine DGN que vous mettez gagne 35% de potentiel et inflige également un passif de vulnérabilité à la DGN de 35% pendant 4 secondes avec un ton de recharge de 16 secondes. Avec Ebonimo, Purgatory et Mojo, qui sont les 3 personnages boostés par cette relique, eh bien, vous mettez en plus de ça un debuff de chancellement pendant 8 secondes. Hyper intéressant. Franchement, hyper intéressant cette compétence d'éveil parce que ça permet quand même à ces 3 personnages-là d'avoir une compétence en plus qu'ils n'avaient pas et qui est quand même une bonne compétence. Mettre un chancellement, c'est quand même une très bonne gestion de debuff, sachant que c'est des personnages qui ne sont pas forcément très très bons dans la gestion de debuff. Mojo, si. même si Mojo, lui, c'est plus de la réduction de debuff, les debuff, malheureusement, qui sont permanents, en fait, il ne les gérera pas. Il y a ce truc-là à prendre en compte. Ensuite, en termes de compétence, on a la compétence numéro 1. Quand, en gros, vous infligez une vulnérabilité à la DGN ou un chancellement, vous gagnez, en fait, un vicieux passif pendant 14 secondes. Donc un vicieux avec une augmentation de 10%. Donc vicieux, en gros, ça augmente les debuffs de dégâts. Et en gros, cet effet va également augmenter le potentiel des dégâts passifs. Voilà. C'est à prendre en compte parce que du coup, ça pourrait être hyper intéressant pour Ebonimo, notamment avec son SP2 si vous le couplez avec la défaillance. Et du coup, Purgatory, Ebonimo et Mojo, vous avez un potentiel d'augmenter de 10% fixe. Donc c'est plus 10% de vicieux, c'est 20%. Deuxième compétence, quand vous infligez une vulnérabilité de dégèle ou un chancellement, vous gagnez un 10% d'amplifié pendant 14 secondes. Amplifié, je crois que ça augmente vos gains de pouvoir. Donc ça peut être intéressant parce que c'est quand même des personnages notamment Ebonimo et Purgatory qui ont des gains de pouvoir quand même dans leur gameplay, on va dire. Mojo, c'est plus le gain de pouvoir suite à Dispersion Mystique, en fait. Et du coup, ça a 10% de potentiel en plus avec ces trois personnages-là. Et donc les trois attributs pour finir, 10% de dégâts directs, donc de potentiel de dégâts directs en plus. Donc ça, alors ça, je vous avoue que je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas en fait. Je ne vois pas ce que ça augmente parce que si c'est bien des dégâts directs, des dégâts directs, Mojo, il n'a pas de dégâts directs, Ebonimo, il n'a pas de dégâts directs et Purgatory, il n'a pas de dégâts directs non plus. Enfin, c'est des debuffs, c'est des... je ne vois pas. Non, comme ça, je ne vois pas. Comme ça, je ne vois pas. C'est peut-être moi qui bégaye et qui... Mais pour moi, il n'y a pas... Si Purgatory a peut-être des dégâts directs, Purgatory ? Purgatory, elle est où ? On va regarder vite fait. Purgatory sur Spé... C'est pas sur Spé 2 ? Non, c'est un debuff, hein ? C'est un debuff de dégêne, en plus. Après, elle gagne sa furie, d'accord. Ah ! Ah ouais, il y a des dégâts directs sur Spé 3. Ouais. Ouais. Bon. Pas sûr que ça soit très utile de faire ça, hein. Très franchement, autant faire un Spé 2 avec les dégâts de dégêne augmentés, très franchement. Bref, on a ensuite durée de chancellement augmentée. Ça, ça peut être intéressant également pour The Hood, mine de rien. Ça peut être vachement intéressant. Donc ça, à voir aussi avec d'autres personnages si vous ne pouvez pas le mettre. Mais ça, avec The Hood, intéressant. Et gain de pouvoir, donc les gains de pouvoir voient leur potentiel augmenter de 10%. Ça, ça peut être aussi intéressant pour Purgatory, pour Ebonimo avec le Brise Guard, mais ça peut être également intéressant pour tous les mystiques globalement qui ont des gains de pouvoir, qui ont des gains de pouvoir, enfin, qui jouent beaucoup sur le gain de pouvoir. Écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé. Est-ce que vous êtes plutôt content, pas content de ces nouvelles reliques, de cette nouvelle vague de reliques ? J'ai bien envie de les obtenir, je ne vais pas vous mentir, parce qu'en fait, elles m'intéressent tous. Elles m'intéressent toutes. Après, franchement, celle de Ghost Rider, je la mettrais bien quand même. Je la mettrais bien sur mon Ebonimo, voire sur ma Purgatory, à voir, ou sur mon The Hood. En gros, je pense que je ferais ça. Je pense que là, la Ghost Rider 5 étoiles, je la mettrais sûrement sur The Hood, pour le délire. Et après, je pense, je pense que, parce qu'en vrai, avec The Hood, ça peut être intéressant, mine de rien. Parce que, alors, peut-être pas, en termes de compétence, je pense plutôt à la deuxième. Ça permettrait de mettre un amplifié, parce que mine de rien, lui, dès qu'il met un chancellement, ça permettrait de mettre un amplifié passif. Ça peut être intéressant, très franchement. Et en plus de ça, bon, tu fais durée de chancellement, gain de pouvoir, bon, voilà. Ça peut être intéressant avec mon The Hood R5. Je pense que, voilà, derrière, si je l'ai en 4 étoiles et en 3 étoiles, bon, 4 étoiles, elle irait sur, elle irait sur, sur les démonimaux et 3 étoiles sur Purgatory. Vous voyez, je pense, un délire comme ça, je n'ai pas Mojo, je ne compte pas le monter. Donc, voilà, dans l'idée, je pense que ça serait ça. En science, très franchement, je pense que, je pense qu'en science, peut-être qu'en vrai, je la mettrais quand même sur Spidey 2099, en vrai, même s'il n'est pas cité dans les trucs, mais en vrai, si je l'ai en 5 étoiles, ça serait plus pour lui, je pense, sur mon deuxième compte ou pour Spidey, par exemple. Je pense que les deux que je maxerais, que je maxerais, ça serait eux et je pense en dernière, Spider-Wen et sur le gros compte, ça serait peut-être Miles Morales, par exemple, Miles Morales en trio. Voilà, je pense que ça serait ça. Et avec l'autre, du coup, qu'on avait vu, avec du coup, Mister Sinister, sur le petit compte, ça serait Namor, sur le gros compte, ça serait Tornade et je pense que derrière, il y aurait un mix entre Toad et peut-être un peu d'Oméga Red, Oméga Red peut-être sur le gros compte et Toad sur le deuxième. Je pense que ça serait ça un peu ce que je maximiserais. En tout cas, voilà, moi, c'est ce que je compte faire, je pense, avec ces nouvelles reliques. Il va falloir maintenant les obtenir. Écoutez, merci à vous, n'hésitez pas à rester connecté, à vous abonner, à aller voir les autres vidéos sorties récemment. Hier, vous avez eu un petit test de Silk, le nouveau personnage sorti dans Marvel Tournoi des Champions. Voilà, vous avez également eu un live sur la nouvelle queue, on a eu également, on a eu également quoi, on a eu, bon, je vous ai sorti pas mal de trucs, un Big O'Punny également. Demain, il y aura une petite vidéo extraite d'un live que j'ai fait il y a deux mois avec un OS du Hulk Bahameth pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Voilà, je vous remets la vidéo dans les conditions du direct, sans commentaire en plus et tout. Juste, je vais prendre la vidéo telle quelle, je vais la reposter parce que c'est un OS quand même avec Atouma qui n'était pas rework encore. je trouve ça assez sympa. Bon, ça marchera aussi bien, voire mieux avec l'Atouma actuel. Donc, je vous inviterai à aller voir cette vidéo qui est plutôt cool. Il y a deux, trois petites séquences où ça balance vraiment bien. Franchement, franchement, de mémoire, c'était quand même plutôt sympa. Et, voilà, écoutez, je pense avoir à peu près tout dit. On se retrouve très certainement en live dimanche ou lundi. et voilà, il y aura du contenu de toute façon tout ce week-end. Sachant que là, je vais prendre un week-end, voilà, je suis en week-end là de, au moment où vous verrez cette vidéo, je serai déjà en week-end. Et en gros, moi, je tourne cette vidéo mardi, mercredi soir, mercredi soir. et je ne tourne plus de vidéos avant dimanche. Donc, voilà. En tout cas, merci à vous. Bonne soirée. Allez voir toutes les autres vidéos sorties et restez connectés pour les prochaines sorties sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à venir. D'ailleurs, j'ai mis un post sur l'onglet communauté il y a quelques jours pour du recrutement. Si jamais vous êtes intéressé par le fait de rejoindre KNG, donc notre alliance, si vous avez 18,5 de prestige minimum, donc 18 500, bien évidemment, n'hésitez pas à me contacter. voilà, on a beaucoup augmenté notre besoin en prestige. Avant, on était, on recrutait à 17, 17,5. Aujourd'hui, c'est 18,5 minimum parce que voilà, aujourd'hui, on a besoin, on a besoin, voilà, d'augmenter si on veut arriver dans le top 45. Là, avec toutes les offres du 4 juillet et également, mine de rien, la saison de Battleground, on a néanmoins besoin de, enfin, il y a beaucoup de T6C qui a tourné, en fait, pour beaucoup de monde, en fait, donc Google, tous les prestige augmentent, donc on a besoin que les recrues comprennent, mais en fait, ne soient pas ceux qui augmentent petit à petit, voilà, avec les quelques gains qu'on a partis par là. Il faut aussi des gens qui, voilà, à un moment, avaient déjà de quoi faire avant et ça fait du plus, quoi. Bref, en tout cas, si vous avez 18,5, que vous êtes motivé pour faire du top 45 en QA, 400 000 de Battleground, enfin, chaque saison, et également de jouer en Platine 2, enfin, en tout cas, Platine 3, objectif Platine 2, voilà, ça va être l'objectif de la saison prochaine, n'hésitez pas à venir en MP, vous avez, de toute façon, les liens de mon line dans la description. Merci à vous, bonne soirée, on se retrouve très très vite et moi, je vous dis à plus pour de nouveaux contenus tous les soirs à 10h sur ma chaîne. Merci à vous, Salut !